Hello tout le monde, je fais une petite vidéo qui n'était pas prévue et que j'aurais espéré ne jamais tourner de ma vie mais voilà, faut que je vous tienne au courant parce que j'ai pas envie que... je vais pas avoir envie d'en reparler en fait hier comme vous avez vu, il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne en montrant notamment 100 cas en clinique donc vous voyez dans la vidéo qu'il va très bien, ça c'était un dimanche, il est revenu auprès deux jours après, donc le mardi et bon il est resté au box, il avait des soins etc, ça se passait très bien sauf que on s'est rendu compte qu'il se couchait énormément et beaucoup trop donc le jeudi, donc une semaine après, là je tourne la vidéo samedi, vous vous la voyez le lendemain dimanche et ça s'est passé il y a donc 3 jours, c'était jeudi il y a quelques jours là, où on l'a donc emmené en urgence à la clinique parce qu'on trouvait qu'il se couchait beaucoup et on pensait à une colique, tout simplement et il marchait pas très bien, enfin moins bien que les jours précédents donc bref, on s'est pas posé la question, on l'a emmené et arrivé là-bas, bon ils l'ont fouillé pour voir si c'était une colique ou pas ils ont fait des échos du ventre et de ce côté-là, tout allait bien, heureusement par contre, d'autres examens ont été faits, notamment au niveau de sa blessure et de son opération et là, ça a été un peu le choc puisque ils ont découvert qu'il y avait le tendon, c'était le superficiel qui se désagrégeait et d'ailleurs, il manquait une partie du tendon et c'est pourquoi il souffrait et qu'il se couchait en fait, il se couchait de douleur donc on a appris ça jeudi soir donc j'étais avec Nathalie, sa propriétaire à la clinique et ça a été un peu le coup de massue parce que le véto n'était pas hyper optimiste il savait pas trop ce qui allait pour être tenté parce qu'à ce moment-là, il avait déjà des poux digités sur les autres membres pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros, c'est des débuts de fourbure pas les fourbures alimentaires, les fourbures chroniques et en fait, le problème, c'est que ça, c'est parce qu'il ne posait pas l'autre pied et qu'en gros, tout le poids était sur les autres membres et du coup, bon, il ne nous a pas dit grand-chose il nous a dit qu'il fallait qu'il réfléchisse avec ses confrères qu'il fasse une réunion le lendemain pour savoir ce qui allait pouvoir être tenté ou pas et et c'est ou pas parce que parce que le lendemain, il a dû être euthanasié donc moi, le vendredi, j'envoie un petit message à Nathalie savoir si elle avait des nouvelles et donc elle m'a expliqué qu'elle avait dû prendre la pire décision de sa vie et donc voilà, sans qu'elle n'est plus là alors, c'est pas mon cheval mais c'est un cheval que je voyais tous les jours dont je m'occupais un petit peu quand sa propriétaire n'était pas là que forcément, il avait un petit bonbon vous, vous l'avez découvert à travers de pas mal de vidéos notamment les Corona Vlogs où je filmais tous les jours donc vu qu'il fait partie du prêt bah, vous l'avez découvert et souvent, vous me demandez comment il va des infos sur lui ou comme Mirabel je fais cette vidéo parce que là, je ne vais pas être capable pendant un petit moment de lire de lire vos commentaires me demandant comment il va si ça va mieux où est-ce qu'il est parce que vous ne le verrez plus vous ne le verrez plus dans les vidéos et là, je ne vais pas avoir la force de vous répondre et je ne vais pas avoir l'envie de vous répondre parce que ça va me faire du mal alors, encore une fois je ne suis pas sa propriétaire et je n'ose même pas imaginer ce que Nathalie est en train de vivre mais ça m'affecte beaucoup bien évidemment et voilà ce n'est pas à l'ordre des choses encore une fois ça n'aurait jamais dû se passer à cause d'une petite blessure de prêt franchement, c'est encore à ce moment-là que je me rends compte qu'il faut vraiment qu'on profite de la chance qu'on a d'avoir nos chevaux en bonne santé ou même s'ils sont un petit peu blessés mais que ça va là, quand on l'a amené en clinique jeudi soir moi, j'étais persuadée qu'on allait le ramener avec nous j'étais persuadée que ce n'était pas très grave et j'avais de l'espoir ils avaient même parlé de pourquoi pas le plâtrer pendant plusieurs mois mais en même temps ça aurait été compliqué pour les autres pieds et c'était beaucoup de beaucoup de soins pour peut-être pas grand-chose parce qu'ils n'allaient jamais être vraiment sûrs que ça allait bien se passer et en fait il y a une bactérie qui s'est foutue dans la blessure et qui grignotait le tendon et le problème c'est que ils ne pouvaient pas vivre toute sa vie en souffrant c'est pas possible enfin toutes les alternatives ont été imaginées et du coup Nathalie a dû prendre la décision avec les vétérinaires de le laisser partir et qu'il ne souffre plus parce qu'encore une fois quand il se couchait et qu'il dormait et qu'il faisait des bruits dans le box c'était de souffrance et elle a pris la meilleure décision mais c'est je suis tellement admirative de pouvoir prendre ce genre de décision et voilà je sais que c'était son meilleur ami c'était le cheval de sa vie et voilà à cause d'une putain de blessure de merde auprès un petit truc c'est pas juste c'est pas juste c'est pas juste c'est à dire qu'on en parlait plus on est gentil plus on est des bonnes personnes plus on a l'impression de de jamais s'en sortir et qu'il nous arrive toujours des choses horribles autour de nous alors heureusement il n'y a pas que ça mais mais personne ne mérite ça mais voilà là on avait juste l'espoir de pouvoir le ramener et qu'il broute et qu'il finisse sa vie en broutant même sans monter dessus ou quoi que ce soit on s'en fichait on voulait juste le voir revenir voir ses copains et juste brouter c'est pas possible donc voilà je suis désolée je savais que j'allais pleurer parce que je fais que pleurer donc s'il vous plaît je sais que tout le monde ne regardera pas cette vidéo mais s'il vous plaît si vous regardez cette séquence là où je suis en train de pleurer et où je suis en train de me dévoiler et de vous raconter la pire chose au monde s'il vous plaît ne me demandez plus où est-ce en cas ne me demandez pas comment il va parce que je pense que je supprimerai les commentaires ou tout de même j'y répondrai pas et voilà ça va être long je dis ça mais j'imagine même pas ce que Nathalie est en train de vivre et je sais que un jour je devrais traverser cette épreuve aussi avec sa fille avec en tout mais j'espère que ça soit plus naturel et je sais pas si moi j'aurai la force et le courage de prendre cette terrible décision que de les laisser partir voilà et je me doute que parmi vous il y en a déjà qui ont dû prendre la décision de les épargner enfin les épargner oui d'abréger leur souffrance et de les laisser partir de laisser partir comme j'ai dit à Nathalie on a la chance entre gros guillemets de pouvoir avoir le droit de les laisser partir sans souffrance quelque chose toute bête c'est quand je me rappelle la dernière fois que j'ai vu mon grand-père et que j'ai vu dans l'état qu'il était c'était clairement un légume et qu'à ce moment là je me disais mais pourquoi il n'y a pas l'euthanasie chez les humains en France c'est un tout autre sujet là je suis en train de partir dans des trucs mais tout ça pour dire que bah au final on a oui cette chance là de pouvoir abréger leur souffrance et de pas les voir souffrir au quotidien mais c'est encore enfin c'est une terrible décision c'est une terrible décision que de laisser partir son meilleur ami voilà c'était tout ce que je voulais vous dire donc c'est pour ça que dans les vidéos qui suivront vous ne le verrez plus et moi aujourd'hui donc pour vous c'est dimanche mais moi là on est samedi et c'était la première fois que je revenais au pré depuis jeudi soir et et en passeront dans le box enfin ça va il pleurait bien évidemment et ouais c'est compliqué et quand j'ai ramené Saphir devant en plus il s'est arrêté dans le box il a regardé à l'intérieur il ne voulait pas avancer enfin je suis persuadée qu'eux-mêmes se posent la question de ce qui se passe et pourquoi il n'est pas là mais voilà je suis désolée c'est pas joyeux mais bah même si c'est pas mon cheval je vous le dis parce que je veux plus qu'on me demande de quoi il va bref je vais arrêter la vidéo je vous fais des bisous et prenez soin de vous prenez soin de vos animaux des gens que vous aimez et puis voilà allez bye bye